coucou famille comment allez vous allez bien bienvenue sur le déballage de ligne aujourd'hui nous partons pour une nouvelle vidéo nous partons pour un nouveau buzz qui fait mouche sur la toile oui si on n'en parle pas c'est pas bon on parle du déballage de ligne le grand déballage de ligne donc mes cocos c'est un sujet qui fait vraiment mouche sur la toile c'est un sujet à buzz nous maman se demande mais comment ça va se passer donc ne partez pas ne bougez pas mes chéris restez connecté regardez la vidéo jusqu'à la fin et après vous allez dire ce que vous en pensez ok donc sur rester connecté on a pu noter aussi une sortie de ton papa et benézir morrison il a dit et je cite j'ai suivi les dernières interviews de mon fils et je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que ma famille l'église que je dirige et moi nous ne nous reconnaissons pas dans les agissements de dans les agitations j'ai même lu de jonathan il est majeur et responsable de ses actes déjà est-ce que ça c'est vérifié est-ce qu'il a vraiment dit ça ton papa et quels sont vos rapports aujourd'hui rien n'a pas de rapport aujourd'hui c'est à la suite de ça où il y avait déjà des frictions entre père et fils il y avait déjà des frictions entre père et fils qui étaient animés par mon ex et c'est même voilà c'est même maria mobile ouais parce que au début au fait c'était c'était tout tout autour de ça après la rupture il ne voulait pas de la relation non non c'est au fait il voulait à ok voilà et moi je ne voulais pas et c'est par lui que elle passait pour essayer de me convaincre tout ça et donc comme j'insistais sur ma position voilà un jour je suis au volant mais je vois le message qu'il écrit parce qu'au fait elle ne savait rien de tout ce que je préparais tous mes projets être elle n'a aucune idée n'avait aucune idée et donc quand je suis venu que j'ai commencé à parler de ça tout de suite elle a essayé de lui convaincre que c'est du mensonge tout ça parce que c'était pas vrai ça va pas avoir lieu papa elle a essayé de convaincre ton père oui et elle a convaincu c'est pour ça que c'est pour ça qu'il a décidé de sauver sa peau dans le début en disant de ne pas associer son image qu'est-ce que ça t'a fait de ne pas avoir le soutien de ton papa rien du tout pourquoi rien rien du tout parce que j'ai pas j'ai pas besoin de son soutien pour pour réaliser ce que je dois réaliser moi je suis concentré sur mon objectif donc la personne qui me soutient ne me soutient pas bon ça m'importe peu quels étaient des rapports avec ton père avancé toute cette histoire avec maria mobile tout se passait bien tout se passait bien et voilà tout se passait bien pour éviter d'entrer dans les détails mais tout se passait bien et voilà ça a basculé et c'est devenu pire même parce qu'il a commencé à l'écouter il faisait des appels parce que moi moi aussi je me fâchais au fait je lui disais d'arrêter de parler avec elle et tout ça parce que c'est plus la même chose mais lui continuait parce que à chaque fois aussi elle elle le blague c'est les parents africains là avec quelques quelques petites monnaies et comme moi je suis je suis beaucoup concentré elle va lui va lui dire que jonathan en train de dépenser l'agent donc il ya beaucoup de choses voilà qui ont que le calme est revenu on va dire le tient tient c'est très très bien passé exactement en tant que fils est ce que tu as fait un pas vers ton père ou est ce que lui t'a appelé justement pour nos cités non pas du tout et tu n'as pas envie de casser de crever l'abcès et de parler à ton père ah bon il a dit qu'il se n'est pas ne pas associer les images se retirer moi j'ai pas moi j'ai moi je le respecte toujours en tant que mon père ce qu'il a fait ça m'a c'est ça c'est ça même le plus gros coup que j'ai reçu d'accord parce que il y avait des des partenaires j'avais des rendez-vous même le lendemain oui avec de très gros partenaires qui étaient prêts même à m'accompagner et le jour où il a fait le poste à une heure du matin que les partenaires nous appellent pour nous dire mais c'est quoi ça et ils ont ils ont eu des conséquences voilà c'est là que vraiment la chute a commencé et il ya aussi tout le monde utilisait ça à chaque fois que on part on dit jonathan c'est un menteur même son père a dit ça même son père a dit ça et moi vraiment ça ça me gêne ça m'a ça m'a beaucoup gêné pourquoi c'est fini avec maria mobile pour on va dire un manque de stabilité voilà de la part de qui toi moi moi c'est ce que moi je recherche je recherche la stabilité et elle était encore elle est toujours à l'étape des voilà du des shows et tout ça les sorties on a vu dernièrement qu'elle a fait beaucoup d'interviews et qu'elle t'a évoqué est-ce qu'elle a tenté de revenir dans ta vie bon on va je non je sais pas parce que moi j'ai touché j'ai coupé tout lien avec elle la dernière fois c'était à travers mes parents et j'étais même obligé de couper le lien avec mes parents pour éviter de voilà d'entendre même ou d'entendre parler d'elle tout ça parce qu'elle voulait toujours voilà et moi elle n'a pas essayé de revenir directement avec moi mais à travers les parents et ta nouvelle chérie comment vous vous êtes rencontrés elle s'appelle comment elle s'appelle bon moi je vais pas rentrer je plus j'ai dit que tu allais répondre à toutes les questions oui bien sûr mais là je veux pour la première fois je veux rester discrète juste quelle est la plus grande qualité de cette fille qui partage ta vie aujourd'hui sa plus grande qualité c'est c'est le respect on va dire voilà elle c'est le respect elle est je sens que elle elle est consciente de la chance ou de voilà bon à dire de la chance pour ne pas être pour ne pas avoir le gros dos mais moi même je dis toujours j'ai la chance d'être moi même parce que c'était pas évident elle est qu'on va dire qu'elle est consciente de la chance qu'elle a d'être avec moi et elle fait tout pour rester dans sa ligne pour éviter que les choses tournent et moi c'est ce que j'apprécie chez elle voilà combien t'a coûté le le